En exil à Abu Dhabi suite aux nombreux scandales qui pèsent sur lui, Juan Carlos fait tout de même quelques petites apparitions en Espagne où il gouvernait jusqu'en 2014. L'ancien roi sera de retour dans son pays pour un événement particulier qui lui tient à cœur. Juan Carlos pourrait bien ne plus jamais revenir dans son pays en toute tranquillité et pour cause. L'ancien roi d'Espagne est au cœur de multiples scandales qui l'aunent poussé à l'exil. En 2020, il est accusé de tremper dans un dossier de corruption, il aurait favorisé l'attribution d'un contrat de train à grande vitesse proposé par l'Arabie Saoudite. En contrepartie, Juan Carlos aurait reçu 100 millions de dollars de la part d'un monarque saoudien sur le compte d'une fondation panaméenne. Hébergé en Suisse. Quand l'affaire éclate, le père du roi Felipe IV prend une lourde décision, quitter son pays pour Abu Dhabi. A ce scandale vient s'en ajouter un autre. L'ancien roi aurait versé une importante somme de 65 millions de dollars à son ex-maîtresse Corinna Larsen. Cette dernière expliquait dans les colonnes d'Elpey que la somme lui avait été donnée en guise de gratitude pour avoir pris soin de lui pendant ses pires moments. Seulement, Corinna Larsen a finalement décidé de porter plainte pour harcèlement contre Juan Carlos. Mais la haute cour d'Angleterre et du pays de Galles a finalement rendu son verdict le 6 octobre 2023. Ne disposant pas d'assez d'éléments pour prouver la véracité des faits, Juan Carlos a été innocenté. Un rapide retour en Espagne face à la situation, Juan Carlos ne fait que de rares apparitions en Espagne. Lui qui n'est plus très bien accueilli se serait pourtant récemment rendu dans son pays pour célébrer les 18 ans de sa petite fille Léonore d'Espagne. Il y a un autre événement qui le pousse à revenir les 25 et 26 novembre prochains. Comme le révèlent nos confrères espagnols de Vanitati, l'ancien souverain sera présent à l'occasion des régates de la Coupe d'Espagne, au sein du club nautique royal de la municipalité galicienne. Il entend bien participer à la compétition du V-Circuit de catégorie 6 mètres avec son bateau Le Bribon, dans laquelle il s'est spécialisé. Attention tout de même à ne pas trop attirer l'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...